... Évidemment, vous ne comprenez pas un mot de ce que disent ces enfants. Ils parlent djehoun, une langue kanak que seules 12 000 personnes maîtrisent en Nouvelle-Calédonie. C'est à l'école publique qu'ils apprennent le béaba de cette langue. Il y a beaucoup de sons qui sont très difficiles, ils sont même complexes. En Nouvelle-Calédonie, 20% des élèves de maternelle apprennent une langue kanak à raison de 7 heures par semaine. La plupart du temps, les enfants étudient la langue de leur île ou de leur tribu. Après les recherches qui ont été faites, il semblerait que les enfants réussissent mieux dans l'apprentissage dans les autres matières s'ils assimilent bien leur langue maternelle. Quant à ceux dont la langue maternelle n'est pas kanak, cet enseignement permet de s'ouvrir à la culture mélanésienne. C'est un patrimoine, c'est un héritage à conserver. Je pense que si on ne l'apprend plus, on va le perdre. Aujourd'hui, 13 langues kanak sont enseignées, toutes complètement différentes les unes des autres. Et c'est même devenu une option au baccalauréat. Mais dans certains coins de la Nouvelle-Calédonie, il est déjà trop tard. Écoutez bien ces deux dames. Elles sont les toutes dernières sur Terre à parler le haro. Dernière tentative pour sauver ce qui peut l'être, faire appel à ce jeune homme. Il est collecteur de mots. Il va créer un lexique de haro. A côté d'elle, leurs frères. Ils comprennent la langue mais n'arrivent pas à la parler. Le français a supplanté leur langue maternelle. Retranscrire les langues kanak est particulièrement difficile car la plupart n'ont jamais été écrites. Certaines ont jusqu'à 24 voyelles et autant de consonnes. Pour les linguistes, ce sont de vrais trésors. Je pars aussi, je meurs, mais la langue, elle se meurt aussi avec moi. Parce qu'il y a juste moi qui parle. Peut-être qu'il y a un dictionnaire, les enfants vont apprendre ça dans le dictionnaire. Selon l'UNESCO, sur les 28 langues kanak, 19 sont en voie de disparition. Pour le haro, il est sans doute trop tard. Alors dans la tribu de Nikliyaï, on aime écouter les deux vieilles dames parler. Leurs mots sont des trésors.